Du haut de ses 2,01 mètres, soit 11 centimètres de plus que son père, le dernier des cinq enfants de Donald Trump a tout d'un homme à présent. Loin de l'image de petit garçon qu'il véhiculait lorsque son père a été élu président des États-Unis en 2016, alors qu'il avait 10 ans, Baron Trump a fait une apparition ce mercredi 14 juin qui n'est pas passé inaperçu. Le jeune étudiant a quitté la Trump Tower de New York, emboîtant le pas à sa mère, un ancien mannequin slovéno-américain. Pour l'occasion, le demi-frère d'Ivanka, Eric, Tiffany et Donald Jr. arboraient un costume bleu, ouvert sur une chemise blanche. Quant à l'ancienne première dame, elle portait une robe blanche boutonnée de la marque Gucci, agrémentée d'une ceinture également signée de la griffe Florentine. S'il est physiquement le portait craché de son père, le jeune craque en informatique apportant un tempérament aux antipodes de celui qui a gouverné la première puissance mondiale jusque le janvier 2021, extrêmement discrète. A tel point qu'une rumeur a longtemps poursuivi la famille pendant qu'elle occupait la maison blanche. Car selon celle-ci, le dernier né du clan Trump n'aurait pas vécu dans la demeure présidentielle. C.S.T. entre autres pourquoi cette, très, rare sortie a eu le mérite d'interpeller Donald Trump, seul pour son anniversaire ? Baron Trump est loin d'être un aficionado des apparitions publiques, et cette dernière en date est riche en symboles. Et pour cause. Ce 14 juin marquait le 77e anniversaire de son père, qui se trouvait alors sur son practice de Bedminster dans le New Jersey, tandis que son épouse et son fils s'apprêtaient à quitter la grosse pomme, chargée de valises Louis Vuitton. De quoi se demander si la famille avait l'intention de se réunir pour célébrer l'événement. Si la rumeur affirme qu'il y a de l'eau dans le gaz entre les époux, C.S.T. aussi parce que le prédécesseur de Joe Biden fait à nouveau face à un procès comportant 37 chefs d'accusation à son encontre, dans l'affaire de sa gestion négligente de secrets d'État après son départ de la maison blanche. Une nouvelle affaire, après celle qu'il accusait d'agression sexuelle et de viol, que l'ex First Lady aurait du mal à vivre. Cette dernière aurait seulement confié être blessée à l'idée que son mari puisse aller en prison. Une brève déclaration qui vaut mille mots, pour ce mannequin qui a pour habitude de se terrer dans le silence. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, Zuma presse Crédit photo, Zuma presse C'est parti! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501